Les mortels ont sur leur visage un masque invisible auquel ils tiennent bien plus que leur vie. Ils ne sont qu'illusions. Mais les dieux éternels, c'est ceux qui barbouillent leur face qui les changent en ce qu'ils sont. De la poésie de Nelly qui est essentielle dans les lettres d'Oc du XXe siècle qui, selon moi, n'ont compté que trois immenses poèmes, poètes. Il faut bien aller chercher, derrière le visage de Nelly, derrière le masque, l'infinité des masques qu'il portait sur lui, il faut bien aller chercher ce qu'il y avait en lui de présence de l'éternel. Nelly, d'abord, il était drôle, rigolo. Il rencontrait Daniel Fabre et il lui disait « Alors, Fabre, tu reviens encore de faire quelqu'un qui quête à la Bastille de ses roupettes ? » Et Fabre rigolait, et Fabre rigolait. C'était ça. C'était un jaillissement, tout le temps, d'un homme qui savait vivre sans se prendre au sérieux. C'était autre chose quand il écrivait. Et il a écrit beaucoup sous le masque « De l'homme qu'il n'est pas devenu. Dieu, merci. L'université en soit louée. Il n'a jamais été professeur de faculté. » Et ça, c'est un immense avantage que j'ai l'honneur de partager avec lui, sans lui, mais avec bonheur. Pensez cet homme qui se paye deux thèses. Deux thèses. Il est deux fois docteur de l'université. L'université de Toulouse n'en veut pas. Elle a bien raison. Il lui ferait ombre. Dieu merci. On le charge de cours. De cours. Chargé de cours. Avec un S, hein, quand même. Les autres étant simplement chargé de cours, sans S. Et avec l'esprit cours, avec un T. Il est chargé de cours. Il raconte à peu près n'importe quoi dans ses cours, sauf que ce qu'il raconte, il n'y a que lui qui peut le raconter. Et des tas de gens, dont je ne le suis pas, puisque moi j'étais à Montpellier, à cette époque-là, des tas de gens vous racontent comment le cours c'était bien, mais ce qui était encore mieux, c'était quand on sortait du cours et qu'on allait prendre un pot avec quelqu'un qui était un maître, mais que nous, à cette époque-là, jeune écrivain occitan, nous n'avons jamais senti autrement que comme un camarade maître. Un camarade maître. Certes, d'un côté, comme l'a dit tout à l'heure le monsieur qui a parlé, c'était un résistant. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, un type qui restait debout même quand le sort le couchait. De la même façon, mais sur d'autres plans que Bousquet, Nelly nous apparaît à 20 ans, 22 ans comme celui qui s'adosse au passé de l'Occitanie pour dire, oui, je suis et nous sommes. quand on l'interroge sur l'Occitanie, il répond tout simplement voyez les livres. Voyez les livres. Voyez ce combat contre la mort, contre la nuit, contre l'obscur, contre le médiocre que tant de gens d'une la langue que je la mets ou non, la seule que il plageait d'escribler et la seule que il plageait de parler, dans cette langue-là, voilà où est mon pays. Et ça, nous ne le savions pas. Mistral, par exemple, avait très bien su, très bien, car c'était aussi un immense esprit, comment le langage, comme il disait « di passe et djendimas » des gens ordinaires qui ne parlaient pas toi, était une langue de grandes civilisations. Ils le savaient. Rappelez-vous, l'Itrouaïde et Degu l'is a vincu des spielles. À la barbe du clerc À la barbe du rei Levant la langue populaire Cantavum amorous Cantavum libre-men Du monde m'nau La venimène Et l'homme express Di vieilles esclare Les trouveurs et personne ne les a vaincus Depuis À la barbe Déclaire À la barbe des rois Au sang La langue populaire Chantait Amoureux J'insiste Amoureux Et chantait Librement Du monde vieux L'achèvement Et le mépris Des vieilles peurs Certes Il l'avait dit Mais si Dans les années 45 À 80 Quelqu'un A vivifié La connaissance Et des troubadours Et aussi De tous les grands écrivains Que nous avons pu avoir Qui ferait l'orgueil De bien des nations Etats Mais aussi Le dire populaire C'est bien Nelly Car Nelly Accordait La même importance Dans sa vie C'est-à-dire Dans le temps Qu'il y passait Parce que la vie Ce n'est que le temps Qu'on passe Au dire populaire Aux croyances populaires Aux expressions populaires A ce qu'on appelle Un peu En s'en moquant Et en a bien tort Le folklore Rappelez-vous Vous qui aimez La poésie De Bousquet Ce que Ces poèmes De la connaissance Du soir Doivent À la pratique Du folklore Au travail Que le folklore A fait Sur le fond De leur âme Il était aussi bien Capable De comprendre Ce qu'était Une ode Aux policiens C'est un Des textes Dont nous avons Beaucoup parlé Ensemble Que les historiens De la littérature Que ce soit Charles Camprousse Pour qui j'ai Une grande vénération Que ce soit Robert Laffont Pour qui j'ai De beaucoup De reconnaissance N'avaient vu Que Un poème À la merde En ville En effet Dans ce poème Le placet De policien De Béziers Il est question D'une ville Qui est entièrement Recouverte De merde Et on en trouve Partout De Icarne Jusqu'à Tourventuso Tout à Questobilo Et Merduso Et ça Continue Et c'est Épouvantable On chie Partout Y compris Dans les mesures Du blé Y compris Sur les toits Et ça c'est pire Que tout Parce que quand il pleut Toute la merde Descends Et ces braves gens Avaient-ils lu Ou pas lu Avaient dit Que c'était Un texte Qui évoquait Les mauvaises odeurs De la ville natale Pas du tout J'étais avec une élu J'ai dit Mais René Qu'est-ce que vous en pensez Vous quand même C'est pas possible Mais c'est des cons Il le disait vite C'est des cons En tirant sur l'oreille Ceux qui l'ont connu Il avait tellement peur De devoir se réincarner Une fois de plus Qu'il s'assurait A travers la longueur De l'oreille Qu'il était prêt A partir directement Au ciel Où je garantis Qu'il est J'en ai des preuves Abondantes Et je vous les dirai pas Parce que ça vous regarde pas Mais il m'avait dit Ouket Elle te casse pas la tête Tant que je serai vivant Tu risques rien Et quand je serai mort Alors plus personne Ne pourra rien Contre toi C'est un fait C'est un fait